mika je filme vous vous rappelez de mika il était venu avec l'infinity t'avais convaincu un barjot minimum aujourd'hui tu es venu toi et tes douze démons frérot nous présenter ton autre petite voiture voilà bah l'infinity c'était mon dernier kiff comme j'avais expliqué la dernière fois c'était une voiture plaisir et celle là je l'ai depuis quatre ans quatre cinq ans ouais tout comme ça et en fait même avec l'infinity je me dis tiens est ce que je la garde ou pas et en fait à chaque fois que je la prends je me dis j'aime trop trop la conduire ok j'arrive pas j'arrive pas la rendre parce que tu vois on peut avoir une voiture puissante tu vois je considère l'infinity c'est un peu puissant et en fait tu peux prendre aussi beaucoup de plaisir avec une voiture moins puissante celle-là c'est une traction et en fait le plaisir est complètement différent mais il ya il ya autant de plaisir à conduire je prends autant de plaisir à conduire l'une ou l'autre qu'elle a fait un bruit un peu plus sympa à l'intérieur je trouve que l'infinity sous la pluie elle est plus marrante celle-là parce que l'infinity ça ça drifte beaucoup beaucoup trop ouais mais mais voilà donc c'est plus une voiture que je souhaite te présenter et aux personnes de ta chaîne pour toi les plus tôt jeunes conducteurs ouais qui ont pas des budgets de malades tu vois c'est une voiture comme ça tu peux la trouvait maintenant sur le bon camp pour trois quatre mille euros ok et tu vois pour trois quatre mille euros il n'y a rien pour moi de mieux que cette voiture parce que tu as rapport qualité prix franchement rapport qualité prix en regardant à l'intérieur je suis sûr que ça va te plaire mais mais voilà c'est ça vaut ce que ça vaut ouais mais franchement moi je la kiffe vachement cette voiture elle n'est pas très très connue je te dis en france sur le bon coin tu t'en as une ou deux à vendre ok il y en a quasiment pas mais un petit peu en allemagne etc d'accord et voilà c'est une voiture pour moi une voiture aussi plaisir qui consomme un peu moins que l'infinity ok faire des allers-retours dans paris c'est un peu mieux mais voilà franchement c'est deux plaisirs différents et tous ceux qui sont sur le kiff il ya que les propulsions dans la vie une traction tu peux aussi bien t'amuser une traction franchement le plaisir est différent oui la pluie tu vois ça ça tire différemment bien sûr et voilà tu prends tu peux prendre autant de plaisir pour un petit budget et voilà moi je l'avais emmené une fois sur circuit je l'avais emmené sur sur le nord d'organg avec celle-là ah oui tu es allé au un urbain avec ok et tu vois malgré que c'est pas tu te fais dépasser par des avions de chasse mais t'as quand même réussi à prendre du plaisir d'accord c'est plutôt tranquille et voilà comme deuxième voiture je dirais pour un conducteur une deuxième voiture c'est plutôt toi tu l'as depuis combien de temps ça fait quatre cinq ans que tu l'as tu ne t'en lasse pas tu ne t'en lasse pas elle a une gueule qui est pas mal du tout elle est on aime on n'aime pas on aime on n'aime pas après tu vois par rapport à la version qui est non vts tu as le gros gros béquet ouais tu verrais la différence entre la non vts et celle là c'est ça qui fait vraiment toute la différence bien sûr elle a un charme fou frérot pour moi je la kiffe tu as raison mon frérot tu as tu as tout à fait raison c'est ton petit joujou et c'est tu te fais plaisir avec est ce que tu peux me l'ouvrir s'il te plaît là on est sur combien de chevaux là on est sur 180 180 mais tout est doré et toi tu t'es d'origine là encore voilà tu es d'origine et c'est tu vois tu as les petites finitions alcantara pour une citroine c'est plutôt bon signe c'est plutôt bon site quand on a de l'alcantara par exemple tu vois dans les françaises plein de gens qui vont pas aimer les françaises et tout mais normalement généralement les citroëns sont un peu plus haut de gamme que des renault ouais en intérieur c'est la petite touche normalement c'est un peu plus confortable c'est pas confortable du tout ouais mais l'intérieur est un peu plus un peu plus haut de gamme que renault d'accord et moi quand je l'ai acheté j'avais hésité entre une une clio rs ouais c'était beaucoup plus cher une 207 ouais et voilà je suis entré dans la 207 l'intérieur était pas aussi bien que ça ok et là tu vas voir l'intérieur un peu partout sur les sièges en mode baquet le milieu c'est du tissu mais tout l'extérieur c'est de l'alcantara et du coup du coup voilà tu es plutôt confortable et encore une fois pour le prix de la voiture s'il avait payé combien trop à l'époque ok donc maintenant aujourd'hui 3 4000 euros on est bien quoi je regardais pour m'amuser ouais à partir 4000 euros t'en avais ouais ouais c'est ce que j'allais te demander les vies teintées donc sont d'origine à l'arrière oui bien sûr à l'avant c'est toi qui te l'a fait et qui s'il a acheté comme ça d'accord ok c'est vrai tu y arrives pas ok je peux comprendre la journée c'est cool parce que tu fais pas emmerder puis je voir le coffre s'il vous plaît un grand coffre quand même correct rabattable quand je mets des vélos dedans tu vois je mets deux vélos facile ok ouais ouais elle a un grand coffre qui est pas mal ça c'est rare c'est vrai ça c'est rare j'ai imposé ça ne gêne pas un gars alors profite en si tu peux m'ouvrir le capot moteur frérot s'il te plaît le temps que je fasse mon petit tour à l'intérieur finition est là assez sympa la finition assez sympa un peu brossé pas mal quelques quelques éléments après tu vois que c'est très 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 simple je sais pas 50 options dans cette voiture donc c'est la base c'est vrai que c'est simple quoi c'est la voilà il ya la console centrale après pareil la radio la vue la boîte de vitesse le frein à main c'est fini c'est fini après le truc que tu vois jamais sur aucune autre voiture que celle là c'est le volant tu as le volant à moyeux fixes donc tu as tous les boutons et le volant est complètement indépendant et le truc qui bouge jamais donc en fait en fait c'est super pratique quand tu fais ton régulateur ton truc c'est toujours au même endroit c'est vachement pratique ouais il ya un truc aussi que j'ai regretté dans la dans l'infinity de pas avoir c'est l'affichage tête haute enfin l'affichage là il y est ouais et en fait c'est tout coup mais quand tu t'es habitué à ça pas après tu as du mal à revenir regarder un compteur ça quand j'ai pris l'infinity juste regarder un compteur ça m'emmerdait j'ai compris tu fais ton focus toi tu regardes au loin tu as le compteur dans les yeux et avec la régulation t'as remarqué que le fond le fond de couleurs est le même partout ouais et c'est harmonieux c'est bien ouais j'aime bien c'est les couleurs à l'ancienne ouais mais c'est harmonieux le compteur de vitesse qui est là qui est directement sur devant le conducteur compteur là et la vitesse là ton minute là et la vitesse là donc c'est assez rigolo et c'est pas mal du tout on va ouvrir le 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 capot moteur maintenant j'ai quand même vous montrer l'arrière alors d'accord vas-y tu as fait ça de violence mais j'ai cassé bien ton jeu mais pour les gens qui n'ont pas vu de qui s'agissait vous voulez les gens il ya beaucoup de place un mine de rien il ya beaucoup de passe pour les gens qui ne s'en doutent pas cette personne cache cache beaucoup de choses en lui vous allez voir au moment il va commencer à conduire mais 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 bon je sais c'est pour ça que j'ai évité de manger avant de te voir et voilà bon alors c'est toujours un plaisir de t'avoir mika accompagné un cylindre c'est un 2 litres 2 litres maintenant c'est que des turbos là c'est un atmosphérique donc c'est c'était quasiment ce qui se faisait de plus puissant à l'époque ouais on va l'entendre tout de suite on va l'entendre tout de suite ouais mais je me dois frérot de faire quand même entendre le bruit de l'extérieur et ensuite je montrerai avec toi évidemment nous ferons une petite balade frérot donc tu peux démarrer quand tu veux moi je suis prêt je suis prêt on le rappelle tout d'origine très bien écoute je vais m'installer je vais m'installer et surtout bien boucler ma ceinture parce que je vais boucler ma ceinture alors attends alors les sièges ça va pour moi on va voir quand on roule mais ouais normalement c'est un petit peu baqué les sièges ça va je suis bien dedans etc on est bien que dieu nous protège frérot tu m'indiques un chemin comme d'abord je sais pas je te laisse y aller au feeling faut que je trouve une façon parce que le compteur est là ça va être un peu dur pour moi là ça droite commence pas à reprendre des sens interdits parce que je sais que tu aimes bien je sais que tu aimes bien prendre des sens interdits mais 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 bon ça freine bien tu me fais rire vous je suis désolé mais à chaque fois donc je te dis le truc c'est que voilà c'est une traction et du poula ouais tu vois tu peux déraper un petit peu sans te faire peur non non tu te fais plaisir tu vois sur celle là tu as l'espé qui est déconnectable ouais que tu viens de déconnecter petit voyant ouais je sais pas ce que tu veux qu'on voit mais on va voir ouf voilà D'accord tu te fais un petit plaisir frère non mais tu enfin noms est-ce qu'on peut juste ne pas se stationner ici s'il te plaît on va aller aux autres parts parce que Là c'est un peu compliqué, là va juste qu'on sorte du quartier Donc tout ça on n'a pas dépassé une fois les limites de vitesse Tu vois, ouais non, en fait c'est qu'on peut se faire plaisir sans... Attendez, je fais juste... Mais c'est un grand malade, mais t'es un homme ! Moi je le savais hein ! Moi je le sais hein ! Ça va ça, t'es toujours vivant ? Non je suis là frérot, je suis là hein ! On est toujours là, je vois ça ! Parce qu'on est là hein ! C'est... Moi j'ai l'habitude ! Ouais bah... J'ai l'habitude quoi ! T'es haute, t'as va ? Pareil ! Et tu vois, on peut... On peut rigoler un petit peu là, ça... Il y a de la pluie, mais tu vois... Pas trop trop vite... Enfin, on était au max à 55 ou quoi... Ouais, et alors qu'on en rigole ! Tu vois le bruit, c'est ce que je préfère dans cette voiture... Le bruit à l'intérieur est beaucoup plus présent... Ça sent le pneu, mais le bruit à l'intérieur est beaucoup plus plaisant qu'à l'extérieur, c'est vrai ! Et euh... C'est une caisse qui procure pas même de situations... De sensations, excuse-moi ! C'est la situation... Tu vois, pour... Et euh... Encore une fois... Moi je trouve que c'est l'adhérence en... Bon là, ça... Il y a un peu de pluie quoi, mais... Ouais, ça... Mais on sent hein ! L'adhérence en... En virage, elle est assez... Assez bien quand même... Bon là, je patine un petit peu les gens de la route, mais... T'as... T'as la première... Je crois qu'il y a un... Jusqu'à... Soixante-dix... Voilà, je suis même pas à Hauteur... J'ai mis le tour du Hauteur... Et après, normalement, t'as le Hauteur qui s'amène au bout... Je crois que t'as le plus... Euh... Niveau entretien ? Alors, niveau entretien... Euh... J'ai fait pas mal de trucs dessus... Euh... J'ai fait pas mal de trucs dessus... Euh... J'ai fait pas mal de trucs dessus... Enfin, les trucs classiques... Tu vois, la voiture, je l'ai depuis 4-5 ans... Donc... Euh... Dernièrement, j'ai fait l'embrayage... On se demande pourquoi d'ailleurs... Combien ça t'a coûté ? Euh... Ça coûte chien... L'embrayage chez Citroën et tout... Je crois que si t'en avais pour 3 000 euros... Arrête ! Ouais... L'émetteur, récepteur, embrayage, volant moteur, etc... 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 Et en fait, tu vois... Non mais... Le disque était comme neuf... Ouais... Le disque d'embrayage, il était comme neuf... Mais euh... Je sais pas les ressorts autour... Après, oui, tu vois... Je conduis... Je conduis un petit peu... Un petit peu fort... Mais j'essaye... Enfin... Franchement... Je respecte... Les limitations... Parce que... Parce que... Je sais que ça va très très vite... Pour se faire sauter... Ouais... Mais voilà... C'est une petite... Une petite voiture plaisir... Après ouais... L'entretien... Bah... Ouais... Ça coûte un petit peu cher... Mais... Mais... Mais bon... Qu'est-ce que... Après, toutes les bagnoles... Dès que tu les gardes un petit peu... Tu les gardes un petit peu ça... C'est un beau châssis frérot ! Et euh... Oui, quand tu les gardes un petit peu... De toute façon, c'est obligé de faire des entretiens... Etc... Après, euh... Au niveau du prix... Moi, je suis pas du tout spécialiste... Bah... J'ai jamais eu de Citroën... J'ai eu un C6 à un moment donné... Mais qui était... Ouais... J'ai eu une C6 qui était à la famille... Je m'en servais quand même pas mal... Mais j'ai jamais fait d'entretien... Ni quoi que ce soit dessus... Euh... Mais bon... C'était une voiture que j'aimais beaucoup... Parce qu'elle était extrêmement souple... C'était un diesel... C'était un diesel... De chez Citroën... Et euh... Elle marchait bien... Et l'intérieur était sobre en plus... C'était pas... Bon... On est pas du tout dans une Mercos ou quoi... Mais euh... On était quand même bien... Et euh... C'est une voiture pour laquelle j'ai beaucoup aimé... Parce que le profil de la voiture était magnifique... Donc moi c'est vrai que j'ai toujours eu un petit attrait plus pour Citroën... Euh... Euh... Que pour Renault par exemple... Ouais... Après les intérieurs... Nous dans la famille on a eu pas mal... Enfin... Avec mon père et toi on a eu pas mal de Citroën... Euh... Euh... D'accord... Et euh... C'est une voiture super confortable... L'intérieur est pas trop 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 mal par rapport à Renault... Tu peux aller à gauche là si tu veux... Mais fais attention parce qu'il y a une... Euh... Euh... Non là tu peux pas... Non excuse moi... Mille excuses... Mille excuses... Je pensais que c'était celle d'avant où tu pouvais tourner... Bah tu vas... Là tu peux prendre à gauche... Après... Après voilà... Celle là elle est pas très très connue... Euh... Et ça permet de les toucher pas trop cher sur l'occasion... Ouais... Et du coup bah... Comme je disais tout à l'heure... Cette voiture elle s'adresse pas à ceux qui... Qui ont un gros budget... Encore de beaux châssis frérot ! Qui ont un gros budget et qui veulent se faire un plaisir de ouf... Mais tu vois par exemple... T'as à peu près la même puissance qu'une... Qu'une Fiat 500... T'as à peu près la même... T'as plus de puissance qu'une... Qu'une Quadrifoglio à gauche... Ouais à gauche... À gauche et tout droit... T'as plus de puissance qu'une Alpha Mito Quadrifoglio... Ouais... Pour 3 fois moins cher... Ouais... 3 fois moins cher... Donc après en... En termes de consommation... Tout droit... Tout droit s'il te plaît... Consommation tu vois... Je vais te montrer sur le compteur... Sur les... 9 990... 19 derniers kilomètres... Je suis à 10 litres 4... Ouais... En consommation moyenne... Donc... Une voiture... 2006... Je veux dire... Il y a pire... Bien sûr les toutes dernières... Elles sont toutes à 7-8 litres... Mais bon... 10 litres 4... Quand tu vois ce que tu payes la voiture... Tu peux mettre un petit peu plus cher dans... Dans l'essence... Et... Et après voilà... Combien tu payes l'assurance ? Euh... L'assurance chaudière... Euh... C'est... 580... Par an... Tu vois... 580 par an... Ouais... Ok... Ça va ? Ouais... Ça va... Tout droit... Tout droit... Continue toujours tout droit Franck... Par contre celle là... Pour les assurances... Elle est considérée comme sportive... Ouais... Et je sais pas... C'était plus compliqué que... Que l'Infinity par exemple... D'accord... Sur certaines options... Donc euh... Donc euh... Alors qu'elle a beaucoup moins de chevaux... Mais euh... Considère ça euh... Sportive... Donc tu vois... À l'intérieur... La suspension arrière... Elle est super... Dure... Ouais... C'est dur comme voiture... Euh... T'as des... Des projets futurs... Pour euh... Moi je suis pas à la droite... Toi toi tout droit... Tranquille... Pour les voitures... Faut que je travaille un petit peu... Pour économiser euh... Euh... Moi mon rêve... Ouais... Le rêve ultime pour moi... Ça sera la... La Nissan GTR... Euh... Y'a que ça qui me fait rêver... Ouais... Euh... Et je veux tester une... Une... Une 4 roues motrices surtout... Ouais... Parce que... Propulsion ça me fait peur... En fait... Tu vois... La Infiniti... Je me fais un peu peur... Dès qu'il pleut ça me fait peur... Ouais... La Citroën... Je kiffe... C'est une traction... Je kiffe... Mais... Ça a pas assez de patate... Euh... Alors... Voilà... J'aimerais bien tester une... Une... Une 4 roues motrices avec... Euh... Avec pas mal de chevaux... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... C'est... C'est la voiture qui adhère le mieux... Qui est... Pour le prix... Tu commences à en trouver... À 40 000 euros d'occasion... Euh... Donc euh... Donc voilà... C'est... En travaillant un petit peu... Un petit peu beaucoup... C'est... C'est... C'est jouable quand même... C'est tout ce que je te souhaite mon frérot... En tout cas... Bah merci beaucoup à toi encore une fois d'être venu... Bah merci à toi... J'espère que... Les gens... Ça leur fera plaisir... Veux-tu que je donne ton Instagram ou... Euh... Ouais si tu veux... Euh... Ou alors un site ou quelque chose qui puisse t'aider à bosser... Si les gens en voudraient... Ou peut-être que je... Non Instagram... Instagram c'est bien... D'accord... Parce que toi on le rappelle... Si on peut le dire hein... T'es dans euh... Tout ce qui est euh... Moi je suis informatique et vidéo... Euh voilà... D'accord... Je suis dans l'informatique et la vidéo... T'es dans l'informatique et la vidéo... Donc euh... Je vais euh... Rappelle nous ton Instagram... Alors mon Instagram c'est... Je suis Mika... Je suis Mika... Tout attaché... Allez voir... Abonnez-vous à lui si vous avez envie... On va lui donner des mails si vous avez envie de bosser avec... Ça serait bien... Comme ça il peut acheter la GTR... Enfin faire des vidéos... Là pour le coup... Si tu t'achètes une GTR que tu me fais monter... Franchement je vais mettre un casque et une combi... Là pas du tout frérot... On ira sur un circuit si... On peut aussi... En tout cas merci à tous d'avoir regardé la vidéo... N'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie... Et de me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent en dessous... Et c'est avec plaisir... Tiens lui il a bien commencé la journée frérot... Enfin la soirée pardon... C'est avec plaisir que je vous embrasse... Encore regardez les beaux châssis frérot... Bonne soirée à tous... Bonne soirée...